bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo qui va servir d'énoncé de laboratoire je vais vous guider dans la modélisation d'une transmission qui sera très semblable à celle que vous utiliserez pour la propulsion de votre véhicule 4x4 et qui sera facilement configurable pour s'adapter à vos choix de conception par la suite dans une seconde vidéo on fera l'assemblage et la mise en plan de cette transmission dans solidworks et finalement vous la fabriquerez physiquement en atelier une des particularités de cette transmission et de ce projet en général c'est que la fabrication sera principalement réalisée par découpe laser avec la technique d'assemblage de type tinot qui est présenté ici et qui permet d'assembler rapidement et solidement deux plaques faisant un angle de 90 degrés avec une vis et un écrou cette technique nécessite beaucoup moins de temps par rapport à une fabrication par usinage ou impression 3d disons qu'en environ une demi-heure vous aurez fait la découpe complète de toutes vos pièces de votre véhicule ce laboratoire va également nous donner la chance de voir une technique de modélisation qui va permettre de lier de façon interactive la géométrie de plusieurs pièces entre elles mais sans créer de dépendance entre plusieurs fichiers je vous présenterai également comment créer et utiliser la bibliothèque de conception dans solidworks et quelques autres astuces pour améliorer votre productivité en cao j'assume ici que vous avez déjà suivi le cours de dessin tch 007 de la session d'automne où vous possédez une expérience équivalente dans solidworks donc assez parlé on se dirige vers solidworks mais avant de modéliser la transmission on va commencer par la création de blocs qui sont en fait des esquisses qu'on placera dans une librairie de conception et qu'on pourra ensuite rapidement utiliser pour réaliser des découpes et les exclusions correspondant aux attaches de type tinote qu'on aura utilisé plusieurs dizaines de fois dans ce projet pour commencer on va créer une pièce en millimètre j'utilise ici le gabarit du cours dessin tch 007 disponible sur les ordinateurs de l'ETS ou que vous pouvez télécharger depuis moodle mais l'important c'est surtout que la pièce soit en millimètre je commence par créer une variable e qui correspond à l'épaisseur de la plaque d'acrylique utilisée pour la fabrication et qui sera facilement ajustable au moment de la découpe laser pour faire ceci je viens ici dans le menu déroulant outils puis sélectionne ici équation ensuite j'entre le nom de la variable ici e minuscule sa valeur que je fixe pour le moment à 2 points 95 mm et je donne comme description ici épaisseur plaque acrylique et je clique sur ok pour fermer la fenêtre ensuite je crée une esquisse sur le plan de face sur laquelle je vais dessiner la croix qui correspond au logement de la vis et de l'écrou ici pour référence j'ai mis dans la description de cette vidéo les références make master des vis et des écrous utilisés dans ce projet donc une vis 4,40 ou 4 correspond au diamètre et 40 au nombre de filets par pouce d'une longueur de un demi pouce et un écrou numéro 4 dont les dimensions sont données sur les plans ici disponibles sur le site de make master j'ai déjà fait le téléchargement des fichiers 3d liés à ces pièces depuis le site de make master et on les utilisera plus tard lors de l'assemblage après la modélisation donc je vois que la vis à un diamètre de 112 millième de pouce et une longueur d'un demi pouce l'écrou lui à une distance entre ses faces parallèles de un quart de pouce et une épaisseur de 32e de pouce donc je viens esquisser un rectangle comme ceci avec des lignes de construction à partir des points milieux et je cote la hauteur à égal point 5 pouces moins e qui correspond à l'épaisseur de la plaque d'acrylique le fait de mettre ici le signe égal avant la cote est important car il permet de créer une équation qu'on reconnaît ensuite par le symbole de somme ici ceci permet de conserver un lien entre la cote et la variable e et permettra plus tard sa mise à jour en cas de changement ensuite je fixe la largeur ici à points 112 pouces qui correspond diamètre la vis et je fixe sa position par rapport à l'origine comme ceci je vais créer maintenant un nouveau rectangle dans la direction transversale par rapport au précédent pour le logement de l'écrou puis je vais fixer sa largeur à un quart de pouce et sa hauteur à 3 32e de pouce si vous remarquez je ne laisse aucun jeu par rapport aux dimensions de la vis et de l'écrou parce que lorsqu'on va effectuer la découpe laser le jeu va être créé automatiquement puisque le laser a une certaine épaisseur qui va être distribué de part et d'autre du trajet de la découpe maintenant je viens centrer horizontalement ce rectangle par rapport au précédent et je fixe sa position verticale en cotant ici un millimètre et puis je vérifie que toutes les géométries sont bien totalement contraintes je vais maintenant transformer toutes ces géométries en géométrie de construction en cliquant dans les rectangles et en cliquant par la suite ici sur géométrie de construction ceci va me permettre de créer des genres de congés au sommet de tous les angles concaves de la géométrie pour limiter la concentration de contraintes à ces endroits et éviter de fragiliser les pièces donc je crée maintenant des cercles sur chaque angle concave comme ceux ci ensuite je sélectionne tous ces cercles et je les rends égaux et je compte l'un des diamètres à un millimètre j'utilise ensuite l'outil ajuster ou trim pour couper les quarts de cercles à l'intérieur du trou comme ceci et pour terminer je vais connecter les sommets du contour avec des lignes et on obtient le trou pour le logement de la vis et de l'écrou on va maintenant ajouter à cette esquisse la géométrie des dents qui vient se serrer dans des rainures pour consolider l'assemblage donc je vais faire un rectangle dont la largeur est de 5 millimètres et la hauteur correspond à l'épaisseur des plaques d'écrilique donc égale à e ensuite je cote la position horizontale par rapport à l'origine à 5 millimètres et je fixe sa position verticale par une relation comme ceci comme pour la première géométrie je vais ajouter un cercle de 1 millimètre pour diminuer les concentrations de contraintes au coin concave de la dent ici ensuite je vais symétriser la dent par rapport à l'axe vertical central comme ceci donc ça va compléter la première esquisse qu'on placera sous forme de bloc dans la bibliothèque de conception mais avant je vais la renommer ti note tiré 1 on fait maintenant un deuxième bloc dans lequel on va réaliser le trou et les rainures pour le passage de la vis et des dents dans la plaque transversale donc comme précédemment je crée une nouvelle esquisse à l'origine je vais dessiner le cercle correspondant au trou pour le passage de la vis et dont le diamètre est de cent douzième millième de pouce ensuite je vais dessiner la fente pour accueillir la dent donc je trace un rectangle de 5 millimètres de large et dont l'épaisseur est celle de la plaque d'acrylique donc égale à e et elle est située à 5 millimètres depuis l'origine je convertis tous les côtés de la fente en ligne de construction et pour éviter les concentrateurs de contraintes comme précédemment j'ajoute des cercles aux quatre sommets de la fente je les rends égaux et j'en cote 1 à 1 millimètre pour créer un ajustement avec un certain serrage autour de la dent je vais dessiner un arc à partir de trois points entre les deux cercles ici et je les rends tangents aux deux cercles ensuite je fixe une distance d'interférences ici à 0.15 millimètres pour obtenir un serrage je vous rappelle que pour coter une distance à partir d'un arc ou d'un cercle il faut absolument appuyer sur la touche majuscule lors de la sélection de l'arc pour la cote ensuite je symétrise cet arc par rapport à cette ligne de construction et j'utilise l'outil ajuster pour former un contour unique et continu que je vais compléter avec des lignes comme ceci un peu comme on l'a fait pour l'esquisse précédente pour terminer je vais créer un axe de construction vertical à partir de l'origine et ça va me permettre de symétriser la fente de l'autre côté du trou enfin je valide pour sortir de l'esquisse et je la renomme T-not-2 il reste encore trois blocs à créer mais ça va être beaucoup plus rapide puisque ce sont des sous-parties des deux esquisses précédentes donc je sélectionne l'esquisse 1 dans l'arbre et je la copie avec CTRL-C puis je sélectionne le plan de face et je la colle par CTRL-V je vais répéter cette opération encore une fois pour l'esquisse T-not-1 et une autre fois pour T-not-2 puis je vais renommer tout de suite ces esquisses T-not-3 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 Je supprime les deux dents, puis je viens fixer la croix à l'origine, comme ceci. Je valide pour sortir. J'édite maintenant T-Note 4 et je supprime la croix et la dent de droite. Puis, je fixe la dent à l'origine, comme ceci, et je vais symétriser le cercle de gauche. Puis, je valide pour sortir. Finalement, j'édite T-Note 5 et je conserve uniquement le trou de gauche et je le fixe à l'origine et je valide pour sortir. Maintenant, je vais être prêt à créer mes blocs dans la bibliothèque de conception. Pour organiser un peu le travail, je crée un nouveau dossier que j'appelle tch98-projet-eqxx avec xx qui correspond à votre numéro d'équipe. Naturellement, je place ce dossier à un endroit approprié et dans lequel je vais placer tous les éléments SOLIDWORKS du projet. En CAO, c'est important de travailler dans un dossier unique pour simplifier la gestion des modèles. Maintenant, depuis le volet des tâches qui se trouve ici, si jamais vous ne voyez pas le volet des tâches, faites un clic droit de souris depuis le haut de l'interface et allez dans Barre d'outils et cochez ici Volet des tâches. Donc, dans le volet des tâches, je sélectionne Bibliothèque de conception et je clique ici sur Ajouter un emplacement de fichier et je sélectionne le dossier que je viens de créer. Maintenant, je me place sur ce nouveau dossier dans la liste en cliquant dessus et depuis l'arbre de création, je viens glisser l'esquisse T-Note 1 comme ceci. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour sauvegarder le bloc Ici, je donne le nom de ce bloc, je vais l'appeler T-Note 1 On voit que l'extension ici, c'est SLDBLK qui correspond à un bloc de SOLIDWORKS Vous pouvez également lui donner une description Puis, je valide et ce bloc peut maintenant être inséré dans n'importe quelle esquisse Donc, je vais répéter ces opérations pour les quatre autres blocs pour les sauvegarder dans la bibliothèque de conception Maintenant, pour insérer des blocs, et bien c'est le geste inverse de la création Mais pour le démontrer, je commence par créer ou ouvrir une esquisse Ensuite, depuis la bibliothèque de conception, je glisse le bloc dans l'esquisse comme ceci Ensuite, à chaque fois que je clique, je dépose un bloc On remarque que la couleur des entités du bloc sont grises contrairement à bleu ou noir, comme vous l'avez vu précédemment Pour contraindre un bloc, on doit fixer la position d'un de ses points mais on doit également fixer son orientation pour que l'esquisse soit totalement contrainte Donc voilà, il ne reste plus qu'à sauver le fichier d'esquisse comme bloc T-Note TCH098-EQXX Et on est prêt à réaliser la modélisation de la transmission Cette transmission est donc composée de six plaques d'acrylique découpées au laser et on voit bien en les regardant que les dimensions et tous les éléments de ces plaques sont totalement liés les uns par rapport aux autres Pour faciliter ces liens entre toutes les pièces au lieu de créer des pièces dans des fichiers individuels et de les combiner dans un fichier d'assemblage comme on vous l'a démontré on va ici créer toutes les pièces dans un même et unique fichier pièces en tant que multiples corps volumiques séparés Donc ces corps volumiques seront totalement liés entre eux mais il n'y aura pas de dépendance entre des fichiers ce qui rend le modèle beaucoup plus robuste Je vous présente rapidement ici un schéma de la transmission On a ici l'axe du moteur sur lequel est monté un pignon qu'on va nommer engrenage 1 qui est connecté à un engrenage 2 et ils sont séparés d'une distance entre axes C1 L'engrenage 2 qui est un engrenage composé est donc uni à un engrenage 3 qui est lui-même couplé à l'engrenage 4 avec une distance entre axes C2 Et cet engrenage 4 est également un engrenage composé et est uni à l'engrenage 5 ici qui est connecté à l'engrenage 6 séparé d'une distance entre axes C3 La transmission qu'on va réaliser ici va être configurable c'est-à-dire que la taille des engrenages et donc le ratio de transmission pourra être facilement modifié Pour le laboratoire, on va réaliser un ratio de 44 pour 1 mais par la suite, vous n'aurez qu'à changer le nombre de dents des divers engrenages pour réaliser le ratio désiré Pour débuter, je vais créer un nouveau fichier pièce au format TCH007 et on va tout de suite le sauvegarder sous le nom TCH098-transmission-rt44-eqxx.sldprt en remplaçant naturellement XX par votre numéro d'équipe Pour rendre votre modèle configurable et pour l'organiser on va commencer par créer des variables que l'on va utiliser pour dimensionner le modèle et ça va vous permettre de le modifier facilement sans avoir à éditer des fonctions ou des esquisses Pour insérer des variables ou des équations comme on l'a vu précédemment on va ici dans Outils puis on clique sur Équations Dans le cadre de la vidéo, je vais vous donner les noms des variables Votre travail, ce sera de compléter la valeur par des équations correspondant à ce que vous avez vu dans le cours sur les engrenages et les transmissions Donc je commence par entrer M le module des engrenages et je fixe sa valeur à 0.5 mm car tous les engrenages de la transmission dans le projet auront ce module Dans les commentaires, je peux ajouter module Ensuite, on va définir le nombre de dents des engrenages Donc N1, qui correspond au pignon qui est sur le moteur lui ne changera pas et aura toujours 10 dents quelle que soit la transmission On a ensuite l'engrenage 2 avec N2 égale à 20 dents L'engrenage 3 N3 égale à 10 dents L'engrenage 4 N4 égale à 40 dents L'engrenage 5 N5 égale à 10 dents Et finalement l'engrenage 6 N6 égale à 55 dents Une petite remarque pour le dernier engrenage 6 de 55 dents qui sera fixé à l'arbre de la roue Vous aurez à le modéliser et il sera ensuite fabriqué par impression 3D Donc au final, on a bien un ratio de 20 sur 10 fois 40 sur 10 fois 55 sur 10 donc ce qui fait bien 44 Les diamètres primitifs de ces engrenages sont donnés par des relations qu'on a vues en cours Mais pour cette première équation je vous donne l'expression pour vous démontrer la façon de les rentrer dans SolidWorks Et ensuite, ce sera à vous de réaliser les suivantes Donc on sait que le diamètre primitif est égal au module de l'engrenage multiplié par le nombre de dents Donc pour l'engrenage 1 le diamètre primitif D1 sera égal à M multiplié par N1 On voit ici qu'il faut absolument que les valeurs des variables soit entre guillemets comme ceci Je vous affiche ici la liste complète des variables à entrer pour cette modélisation Je vous laisse faire ce travail seul donc mettez la vidéo sur pause et on se retrouve après que vous l'ayez complété Donc une fois que vous avez complété ce travail je valide ici pour sortir et je vois maintenant dans l'arbre les équations que je viens d'ajouter Pour en ajouter d'autres ou les éditer on clique ici avec le bouton droite de la souris et on sélectionne gestion des équations On va maintenant commencer la modélisation en créant une esquisse sur le plan de face sur laquelle je vais réaliser un dessin schématique de la transmission Je commence ici par dessiner le pignon monté sur le moteur et qu'on fixe sur l'origine Donc je trace le cercle primitif et je cote son diamètre égal à la variable D1 Je transforme ensuite ce cercle en géométrie de construction Je rappelle que c'est important de mettre le signe égal avant la variable pour que la cote conserve son lien avec cette variable et qu'on puisse la modifier facilement Ensuite, je vais esquisser le profil du moteur en faisant un cercle de diamètre égal à DIA moteur qui vaut 24 mm Ensuite, j'ajoute un rectangle de largeur et je fixe le coin ici du carré au cercle Après, avec l'outil Trim j'ajuste le cercle comme ceci et je convertis le tout en géométrie de construction Je place ensuite l'engrenage combiné 2-3 et je cote avec les variables D2 D2 et D3 Je fixe le centre à l'horizontale de l'origine et je cote la distance égale à l'entraxe C1 Je vais répéter la même procédure pour les deux engrenages suivants 4 et 5 donc 2 diamètres égale à D4 et D5 Je fixe la position de l'engrenage à l'horizontale de l'origine et la distance égale à la distance en traxe C2 Pour le dernier engrenage 6 donc 2 diamètres D6 j'ajoute également le diamètre extérieur donc de dimension D6EXT je vais pas fixer la position horizontale par rapport aux autres mais je vais tracer un segment de construction entre le centre de l'engrenage 6 et de l'engrenage 5 et je fixe la longueur du segment à la distance en traxe C3 ce qui va m'aider à fixer la hauteur de la plateforme par rapport au sol je vais donc tracer également le contour de la roue qui est sur le même axe que l'engrenage 6 et je le cote égale à DIA roue je trace ensuite un rectangle autour des éléments de la transmission et je cote les distances ici égale à la variable marge moteur et ici à la variable marge 6 en appuyant sur majuscule lorsque je clique sur le cercle pour obtenir la distance à l'arc et encore la même chose égale à marge 6 également ici j'ajoute une ligne horizontale qui va représenter le dessous de la transmission donc je rends son extrémité coïncidente avec cette ligne-ci et l'autre avec cette ligne-là et je cote la distance égale à la variable E je vais également représenter le sol par une ligne horizontale tangente à la roue et je vais fixer la hauteur avec le dessous de la transmission A égale HC froid plus H vide plus E on parlera plus en détail de l'importance de cette cote plus tard en classe donc pour le cas présent je vais fixer la position verticale de la roue en mettant une relation horizontale comme ceci mais on discutera d'autres alternatives plus tard donc j'ai maintenant terminé le schéma de la transmission sur lequel je vais m'appuyer pour modéliser les pièces donc je sors de l'esquisse et je m'assure que l'esquisse est totalement contrainte et également bien visible ici et également ici puis je renomme cette esquisse schématique je vais maintenant créer une nouvelle esquisse sur le plan de face je vais convertir les entités du rectangle ici ce qui correspond au contour de la transmission mon esquisse est totalement contrainte et je vais l'extruder sur une distance égale à E donc l'épaisseur de la plaque d'acryrique encore une fois le signe égal est important pour conserver le lien entre la fonction et la variable E je vais changer de matériau de la pièce donc dans l'arbre avec un clic droit je sélectionne éditer le matériau puis dans la liste des plastiques je sélectionne ici acrylique et j'applique et je ferme je vais également changer si ce n'est pas déjà fait pour vous le style d'affichage à lignes cachées supprimées ce qui va m'aider dans la visualisation du modèle actuellement dans l'arbre je remarque que j'ai un seul corps volumique mais je vais venir le copier deux fois pour réaliser les deux plaques dans la direction Z négative donc pour utiliser l'outil copier je viens dans la recherche de fonctions de Solidworks et je tape ici copier ensuite je peux cliquer dessus pour l'ouvrir ou le glisser dans le gestionnaire de fonctions pour le rendre plus facilement accessible une fois activé je sélectionne le corps je vais dans translation et je vais créer une copie dans la direction Z négative en cliquant ici et à une distance égale à D trans 1 je vais ensuite réaliser une nouvelle copie mais cette fois du corps qui vient d'être créé encore une fois en le translatant en Z négatif mais cette fois-ci d'une distance égale à D trans 2 maintenant dans l'arbre je constate que j'ai bien 3 corps volumique indépendants je vais maintenant faire un enlèvement de matière sur la première plaque donc je crée une nouvelle esquisse sur cette face et je crée 4 cercles comme ceci basés sur les cendres de l'esquisse schématique je vais rendre ces 2 cercles là égaux et je les cote avec la variable DIA axe je cote ensuite celui-là à DIA moteur hub et ce dernier à DIA roulement j'effectue un enlèvement de matière à travers tout mais en sélectionnant uniquement la première plaque dans la zone d'action de la fonction comme ceci je crée maintenant une nouvelle esquisse sur la seconde plaque et je sélectionne convertir les entités et je vais sélectionner ces 3 cercles puis je valide pour le dernier je dessine un nouveau cercle et je vais le coter DIA hub ENG 6 j'applique de nouveau un enlèvement de matière à travers tout mais en sélectionnant uniquement la seconde plaque finalement je répète pour la dernière plaque je vais créer une esquisse sur cette face je sélectionne convertir les entités et je sélectionne ces 2 cercles et je valide et je fais l'enlèvement de matière comme pour les 2 autres plaques j'enlève la visibilité de la première esquisse et je vais maintenant commencer à utiliser mes blocs T-Notes donc je crée une esquisse sur la face ici et depuis le volet des tâches j'accède à la librairie de conception et je fais glisser le bloc T-Notes 1 dans l'esquisse et je clique deux fois pour en faire deux copies je vais fixer le premier bloc au centre de cette arête et je fixe cette ligne-là verticale ensuite je fixe le second bloc au centre de cette arête je le fais pivoter un peu et je fixe cette ligne-là horizontale maintenant je dois éditer chacun des blocs la première fois que je l'utilise pour faire suivre la variable E en éditant la cote et en la remplaçant par E donc je clique ici sur le bloc et je sélectionne ici éditer ensuite je remplace la valeur numérique par égal E je vais donc faire cette opération pour chaque nouveau bloc et en théorie une fois que le bloc a été lié à une variable les autres insertions du même bloc devraient contenir cette variable mais vous devriez tout de même effectuer cette vérification à toutes les insertions de blocs pour en être certain j'ajoute ensuite des blocs T-Notes 3 et 2 et T-Notes 4 je les fixe à l'arrête ici je les fais pivoter et je fixe leur orientation comme pour les autres blocs ensuite je cote cette distance à 7.5 et celle-ci à 10 mm finalement j'édite ce bloc pour intégrer la variable E comme on vient d'en parler je réalise maintenant un enlèvement de matière à travers tout en sélectionnant les contours suivants et comme zone d'action de la fonction ici je sélectionne la première et la dernière plaque ensuite je sélectionne la dernière esquisse de l'enlèvement de matière et j'en fais une extrusion boigne de longueur égale à E j'inverse la direction de l'extrusion et je sélectionne les contours suivants et je valide pour reproduire cette même opération sur la dernière plaque je vais faire une esquisse sur la surface de cette plaque ici et je vais convertir l'esquisse complète précédente comme ceci et je réalise l'extrusion comme on l'a fait pour la première plaque on va maintenant ajouter les dents à la plaque du milieu donc pour y voir plus clair je clique sur le corps avec le bouton de droite et je sélectionne ici isoler ensuite je crée une esquisse sur la face et j'ajoute trois blocs T-Note 4 et je viens les fixer au milieu des trois faces de gauche de droite et du bas et ensuite je fixe leur orientation comme on l'a fait précédemment j'effectue ensuite l'extrusion et l'enlèvement de matière de manière similaire aux autres plaques je clique maintenant le mode isoler et je vais ajouter les plaques des côtés de la transmission. Je vais commencer par faire un nouveau plan, donc en allant ici sur Géométrie de référence et je sélectionne Plan. Ensuite, je sélectionne les deux surfaces ici et ici pour créer un plan milieu de la transmission. Je vais maintenant créer une esquisse sur la surface ici. Je vais créer un rectangle comme ceci. J'ajoute les relations d'esquisse et les codes suivantes. Ensuite, j'extrude sur une distance E en m'assurant de bien décocher fusionner le résultat. Maintenant, je symétrise ce nouveau corps avec le plan que je viens de créer et j'ajoute la plaque du dessous de la transmission en créant une esquisse sur la surface ici et en dessinant le rectangle suivant en ajoutant les relations d'esquisse et les cotes comme ceci. J'extrude ensuite sur une distance borne égale à E toujours en m'assurant que fusionner le résultat soit bien décoché. Maintenant, je vais ajouter les blocs pour les attaches T-notes. Donc, je crée une esquisse sur la face ici et je viens cacher la visibilité de ce corps. Ensuite, en maintenant la touche contrôle enfoncée, je sélectionne ces trois surfaces rectangulaires et je les convertis dans l'esquisse. Ensuite, je les transforme en géométrie de construction comme ceci. Maintenant, je rétablis la visibilité de la plaque et avec des lignes de construction, je vais établir le centre de chacune des trois surfaces. Maintenant, je vais insérer un bloc T-notes 1, deux blocs T-notes 2 et un bloc T-notes 5. Et je contrains leur position et leur orientation pour avoir toutes les géométries totalement contraintes. Je complète en faisant l'enlèvement de matière et l'extrusion appropriée comme on l'a fait précédemment pour les autres géométries. Merci. 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 Je réalise maintenant des opérations similaires pour l'autre plaque de côté. Merci. 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 centre du moteur. On ajoute ensuite un diamètre à ce cercle toujours en ligne de construction qui fait un angle de 30 degrés par rapport à la verticale et on insère ensuite une rainure droite par son centre qu'on rend normale au diamètre et on cote ici le rayon à 1.25 mm et cette distance à 3 mm. J'ajoute ensuite un diamètre perpendiculaire au précédent et ceci va me permettre de faire la symétrie de la rainure par rapport à ce diamètre comme ceci. Maintenant, j'effectue l'enlèvement de matière et ce qui complète ma transmission. Donc, vérifiez bien que vous avez six corps volumiques dans l'arbre et que tous les trous et les attaches T-Notes sont présents comme sur le modèle ici. Également, comme d'habitude, toutes vos esquisses doivent être totalement contraintes. Lorsque vous avez terminé, faites valider votre modèle par un responsable et déposez le fichier de votre transmission dans la boîte de dépôt appropriée sur Moodle. Merci et bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada